C'est la journée du tourisme et des loisirs pour le ministère. Et la SPT est le droit armé du ministère pour la promotion de la destination. La SPT et le 6S ont compris très tôt qu'il faut joindre nos efforts, puisque l'agence sénégalaise de promotion touristique est dédiée à la promotion de la destination. Et le 6S est un des produits, une des structures de l'État, les plus importantes pour ce qui est événementiel, en particulier événementiel et économique. L'essentiel des fois, des activités internationales, des fois des événements se passent ici au 6S. Donc, beaucoup de touristes qui viennent au Sénégal pour les affaires, pour le business ou pour l'événementiel passent par le 6S. Donc, il était normal que nous joignions nos efforts pour assurer une qualité d'accueil dans toute la chaîne de voileurs de ces événements. Ça veut dire du transport jusqu'à l'événementiel, et aussi une expérience de qualité d'accueil et d'esprit terrain dans les réceptifs. C'est le sens en particulier de cette année de la FIDAC, où un jeune venture avec le 6S et le secteur privé national qui s'est fortement impliqué. Nous proposons une qualité d'accueil en face du salon vieille vieille, salon d'honneur du 6S. Et en même temps, nous proposons une expérience culinaire à tous les participants, et nous leur proposons également des farmtips de petits séducteurs pour découvrir l'expérience touristique sénégalaise dans Dakar et autour de Dakar jusqu'à dans le 6S. Nous comptons pérenniser cette expérience, et notamment en co-organisant un salon du tourisme en 2023. Nous allons joindre nos efforts pour réussir à matérialiser cet événementiel touristique qui a déjà existé par le passé, qui a été co-organisé d'ailleurs par le 6S et la FIDAC. On va essayer de le reproduire cette année. Nous avons aussi un projet de tourisme en tant que le 6S qui a été co-organisé par le 6S. Nous avons aussi un projet de travail avec l'ASPT et le 6S qui a été co-organisé par le 6S et qui a été co-organisé par le 6S pour améliorer la qualité de vie et l'expérience touristique. Donc, nous avons vécu à la TRL qui rapprochent sur une семьie de la TRL qui a été co-organisé par le 6S. Nous avons donc découvert l'ASPT et a été co-organisé par le 6S qui a été co-organisé par le 6S, au 6S qui a été co-organisé par le 6S. Et au dessous de la TRL qui a été co-organisé par le 6S. Et à l'ASPT, on a été co-organisé par le 2S, Nous avons créé en tant que touristique, Les camps de la TRL qui a été co-organisé par ce projet de TRL, en marge de pouvoir internationale de Dakar. C'est ce que nous avons fait pour le secteur du tourisme et le ministre de Mbaye Ndiaye, notamment le directeur de la cabine, Ndiaye Ndiaye, qui a donné le message au ministre. Pour le partenaire de la Bidanké-Wel, nous avons eu le 6S, nous avons eu le collo entre Algérie et Arion, car nous avons eu le collo avec l'autorité algérienne qui a organisé les salons et les foires. Nous avons eu le collo entre Algérie et l'alger, et nous avons eu le collo entre les deux. Nous avons eu le collo entre les deux et les deux. Nous avons eu le collo entre les deux.